Merci Marisolé pour ta question. En fait, je me suis intéressé à l'Affaire Dumont parce que je trouvais que c'est une histoire qui pouvait arriver à tout le monde. C'est facile de se faire pogner dans un système comme ça. Je trouvais que c'était universel, je trouvais que ça touchait tout le monde, de toutes les cultures. Il n'y a pas vraiment des méchants dans ce film-là, c'est juste qu'il y a bien du monde qui n'ont pas fait leur job comme il faut et qui ont manqué d'empathie. Quand tu crées un système neutre comme le nôtre qui ne favorise pas l'empathie et l'être humain, c'est ça que ça donne. C'est plus facile de condamner quelqu'un aujourd'hui et de le mettre en dedans que de croire son histoire. Parce que croire son histoire, c'est plus de paperasse, plus de temps de jury, plus de temps de cours, plus de si, plus de troubles. C'est plus de troubles. C'est ça que je voulais faire sortir dans ce film-là. Puis, deuxième chose que je voulais faire sortir dans l'Affaire Dumont, l'histoire d'amour entre Solange et Michel. Parce que c'est à cause qu'il a rencontré cette femme-là qu'il a pu s'en sortir, ce gars-là. Sinon, il aurait été happé par tout cet engrenage-là qui est monstrueux. Mais il a rencontré cette femme-là, il a vécu une histoire d'amour, ça le définit comme un être humain, ça définit leur couple, puis ça a fait qu'il s'en est sorti.